bon hola bienvenue dans une nouvelle vidéo que je filme pour la deuxième fois parce que la première le son était pitoyable genre je pouvais pas poster donc on se retrouve pour un témoignage ce sera pas en live ce sera en texte donc du coup la personne m'a écrit et je vais vous dire les questions que je lui ai posé ainsi que ses réponses donc c'est parti être debout ça ne réussit pas je commence à trop bouger déjà donc nouvel témoignage c'est parti let's go alors je lui ai demandé d'abord de se présenter alors elle s'appelle élise elle a 22 ans elle vient de terminer terminer une liance une licence banque l'année dernière et elle travaille actuellement dans ce secteur alors donc je lui ai demandé comment est ce qu'elle avait découvert qu'elle avait un kyste pylolindale elle m'a répondu c'est un petit peu long alors alors j'ai découvert ce kyste au travail cet été j'avais un peu mal quand je passais de la position assise à la position debout je sentais une gêne mais rien de grave je me suis je me suis dit que ça allait passer j'ai attendu trois jours comme à peu près tout le monde j'en ai parlé à ma famille dont ma soeur qui a eu ça il y a quelques années et qui m'a dit de consulter au cas où je suis donc allé voir mon médecin de famille qui m'a annoncé la bonne nouvelle ça semble être un kyste pylolindale ça faisait une petite bosse et c'était un peu enflé autant dire que j'ai pleuré parce que je savais à quoi m'attendre l'âle j'ai vu ma soeur souffrir donc il m'a prescrit des antibiotiques de l'or bénine c'est de la pénicilline et ça a bien fait son effet une quinzaine de jours je suis rentré je suis retourné le voir pour un avis il m'a dit que ça avait bien dégonflé mais pas de soucis et qu'on n'opérait ce genre de choses quand c'est vraiment au stade de l'explosion mais quelle erreur entre parenthèses je suis allé voir un deuxième médecin pour un second avis ce que moi même j'ai fait moi chryslène pas élise mais on a demandé un deuxième avis et c'était pas plus mal a donc donc il lui a dit donc de continuer quinze jours ses amphibiotiques il m'a prescrit une échographie à faire de l'arrêt des fesses et une lettre pour un chirurgien pour avoir une lettre pour un chirurgien pour avoir un avis franchement ce sont franchement ce médecin est très bien j'ai eu mon rendez vous pour l'échographie en octobre donc octobre 2019 qui a révélé que effectivement j'avais deux kystes à cet endroit collé 6 mm et 9 mm il me semble j'ai eu mon rendez vous pour le chirurgien fin octobre qui m'a dit qu'il fallait forcément opérer ce kystes car ça ne part pas ça peut stagner des années et surgir si je peux dire ça d'un seul coup il m'a conseillé de les enlever tant que c'était petit trou forcément moins gros moins de souffrance et que j'en aurais pas pour longtemps donc deux mois selon lui donc voilà pour ça après petite perturbation de mon neveu je suis en train de liker mes propres commentaires n'importe quoi donc après je lui ai après je lui ai demandé est ce que l'expérience de sa sœur attend j'ai pas sauter les trucs oh là là ça ne va pas du tout les amis oui voilà donc je lui ai demandé est ce que l'expérience de sa sœur lui a été utile elle m'a dit oui l'expérience de ma purée je l'ai avec ses commentaires le tactile il déconne elle va m'enlever un message en mode je l'ai avec mes commentaires enfin mes messages donc oui l'expérience de sa sœur lui a été utile elle a pris le même chirurgien que sa sœur il était réputé chez elle alors je lui ai fait du coup est ce que son son opération a été programmé quelle a été sa réaction quand elle a su qu'elle allait passer au bloc alors oui elle a été programmé comme j'ai été opéré à la fin de l'année j'ai eu deux mois pour me préparer c'est à dire réfléchir cogiter à son poste opératoire je vous jure c'est long donc je déteste les opérations les anesthésies me font peur j'ai peur de pas me réveiller et je déteste la sensation du réveil où tu lustres pour essayer de te réveiller ou tu lustres pour essayer de te réveiller mais que tu te rendors direct après moi j'aime pas du tout après j'avais pas trop envie d'y passer qui aime les opérations elle me dit mais je préfère le faire tôt comme ça t'es débarrassé plus vite et j'avais du mal à me dire que j'allais vivre encore deux mois avec un kyste j'avais vraiment hâte de m'en débarrasser donc stressée mais contente en même temps logique en vrai alors je lui ai demandé si elle était sous anesthésie générale ou locale et finalement par rapport à ses appréhensions est ce que ça s'est bien passé donc sous anesthésie générale on m'a pas proposé la locale en général la locale de ce que j'en ai entendu tirer de mon propre de ma propre expérience c'était quand c'est en urgence et contre un drainage on enlève juste l'infection et pas encore le kyste mais le kyste forcément c'est sous anesthésie générale donc elle nous dit oui ça s'est bien passé mais bon franchement l'anesthésie me faisait vraiment peur donc quand on est venu me chercher dans ma chambre pour m'emmener au blog j'étais stressée et j'avais les larmes qui coulaient tu vois discrètement sans bruit comme moi enfin moi c'était pas discret en tout cas j'avais plus eu peur pour l'anesthésie locale que pour l'anesthésie générale parce que j'en avais déjà fait une mais la locale j'avais eu peur d'avoir mal j'ai vu le chirurgien j'ai cherché à aller direct mais il était trop gentil donc elle nous dit ensuite mais sinon oui le réveil comme d'habitude c'est compliqué mais sinon c'est dans l'ensemble ça s'est bien passé j'ai trouvé le temps très long en salle de réveil je suis descendu pour l'opération à 10h et on m'a remonté dans ma chambre qu'à 13h45 donc quasiment 4h 3h45 elle a mis alors que l'opération dure 20 minutes grand max il m'avait dit pareil on m'a dit la même chose je vais demander combien de temps elle a passé à l'hôpital donc elle a passé deux jours et après elle m'a précisé que elle a été admise la veille et qu'elle est restée un jour donc en vrai un jour et demi un truc comme ça tu vois après je vais demander le comportement des professionnels comment était le comportement des professionnels de santé et les premiers soins bref comment ça s'est passé quoi alors imagine le personnel soignant était très sympa à l'écoute il passait même la nuit avec après l'opération pour me demander si ça allait prendre l'attention etc je demandais si elle a eu des complications elle m'a dit non j'ai eu zéro complications ouf j'ai eu des douleurs un mois après l'opération pendant les soins ensuite plus rien je sentais vraiment plus rien sauf que ça allait gratter le picotement mais bon signe pour la cicatrisation ça c'est clair que quand ça gratte mais c'est horrible c'est horrible de toute façon ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez pu voir ça comme moi j'étais ouf quand ça me grattais mais vraiment ça me rendait fâle tu sais tu sais ça te gratte tu peux pas gratter t'es l'hôpital ça me gratte ça me gratte en tout cas moi j'étais comme ça ensuite tu les demandais son niveau de douleur de 1 à 10 pendant pendant les soins tu vois et tout de 1 à 10 17 ans la douleur tu douilles tu vois après elle m'a dit alors les deux premières semaines c'était affreux on va dire 8 tu vois les débuts c'est toujours difficile mais ça passe vous inquiétez pas j'arrivais pas à me relever du canapé ou de mon lit tout seul je devais attendre qu'on m'aide bon j'ai été interrompue encore une fois je dis encore une fois parce que la fois d'avant j'ai été pas mal aussi interrompue enfin bon bref je reprends donc elle a eu mal mais enfin sur une échelle de 0 à 10 à 8 les deux premières semaines comme je vous disais c'est les plus compliqués après ça va j'arrivais pas à me relever du canapé ou de mon lit tout seul je devais attendre qu'on m'aide pour me lever bref bref c'est passé après j'ai réussi à faire doucement les choses simples du quotidien trois semaines après j'ai pu faire mes premières petites courses avec un trajet en voiture court ensuite pendant les soins j'avais pas tant mal que ça on va dire 6 mais les douleurs se réveillaient beaucoup le soir avec la fatigue donc voilà pour son niveau de douleur et je lui ai demandé donc mentalement comment ça a été pour elle donc au début franchement c'était assez difficile surtout quand tu as besoin d'aide pour aller aux toilettes ou rien que pour prendre ta douche ensuite ça va mieux quand tu arrives à le faire seul comme mon chirurgien m'a dit quand deux mois c'était bouclé j'étais assez optimiste ensuite ça a pris un peu de retard par rapport à ce qu'il m'avait annoncé puis beaucoup de retard donc franchement j'en pouvais plus à la fin et au final ça a mis le double de temps entre parenthèses ne jamais écouter les estimations parce qu'on peut pas savoir au final et c'est vrai que chaque cicatrisation est différente chaque personne est différente et on réagit pas forcément de la même manière donc laissez vous le temps c'est assez long certes mais on s'en sort je dis ça je suis toujours pas sortie du truc j'espère bientôt donc j'ai eu des hauts et des bas mais faut s'accrocher voilà le moral joue beaucoup dans le processus de cicatrisation faut y croire être entouré c'est important de personnes pour aider qui écoutent aussi c'est clair pour moi faut pas se donner de date tu peux te dire c'est terminé à partir du moment où tu as plus les soins infirmiers c'est vrai au début voilà mais je vous dis pas comment moi j'ai hâte en vrai d'être tranquille et elles sont sympas mes infirmières et tout mais genre des fois fatigué quoi fatigué de la situation quoi ensuite et toi tu as mis combien de temps à cicatriser parce que c'était récent pour elle elle m'a dit quatre mois en gros alors qu'on m'avait annoncé deux dr c'est clair mais moi on m'avait annoncé encore moins du deux mois n'importe quoi tu peux pas dire ouais ça va prendre tant de temps ensuite je lui demande est-ce qu'elle s'en souvient de quand elle a pu s'asseoir sans gêne elle m'a dit un mois et demi après l'opération vraiment sans aucune gêne j'avais quand même un coussin spécial ça me rassurait et du coup un mois et demi quand même sans gêne pour elle mais après je pense aussi c'est l'appréhension et tout parce que ça aussi on a un peu peur de s'asseoir au début ensuite oui donc elle a acheté un coussin elle sur amazon elle m'a envoyé le lien du coussin qu'elle a utilisé elle je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse et elle avait vu ça sur un blog qui s'appelle pilonidal.fr pareil le lien dans la description je connaissais pas ce blog je l'avais pas vu et c'est quelqu'un qui de mémoire qui parlait un peu de ce qu'il a vécu lui donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir et le blog elle dit que le blog c'est une bonne source d'informations là bas je lui ai demandé si il a été utile pour elle du coup le coussin et si elle était à l'aise m'a dit oui franchement top le coussin il me suivait partout pour manger pour être devant mon ordinateur je le mettais dans ma voiture en tant que passager parce que c'est dur de conduire avec un cousin et au bureau je le prenais partout avec moi pour moi je pense que c'est un investissement indispensable et puis même pour les personnes au bureau comme elle comme moi comme elle c'est utile parce que tu es assis toute la journée et éviter la pression sur le coccyx c'est vrai qu'il faut tellement éviter la position assise c'est grave chiant et elle dit et même c'est bon pour le dos et oui elle est à l'aise à l'aise dessus c'est à mémoire de forme le coussin donc voilà je vais demander quel a été son pire souvenir dans tout ça elle a dit la douleur des premiers jours et de devoir attendre enfin ça s'appuyer tout le temps sur quelqu'un pour pouvoir se lever aller aux toilettes et tout et le fait d'arrêter le sport je la rejoins totalement arrêter le sport je crois c'est le truc le plus frustrant que que enfin pour moi je pense que c'était le plus frustrant et ouais assis aussi je vous jure ça manque d'être assis des fois et en plus surtout que là pendant le confinement il y a eu tellement de trucs sur le sport j'avais tellement ça ma salle faisait des directs tout le monde faisait des directs je regardais même plus les stories des gens parce que vas-y ça me saoulait je pouvais pas faire je regardais que les live recettes ça je pouvais faire après je lui ai demandé ce que si ce qu'elle imaginait c'était pire en vrai que enfin c'était quoi le pire est ce que quand elle pensait que ça serait comme ça ça s'est vraiment passé comme ça au partage parce que des fois on se fait vraiment des films alors elle dit que moi je pensais que ça allait être vraiment pire que ça et sa soeur elle s'était vraiment gros comparé à elle donc elle avait ça en tête elle avait là l'expérience de sa soeur en tête et elle se disait que ça allait lui faire pareil quoi plus les forums plus les on dit et c'est clair que on dit tout le temps faut pas se renseigner enfin faut pas trop chercher des avis sur internet faut aller chez le médecin et tout certes faut aller chez le médecin mais je pense qu'on est tous partisans internet pour avoir des informations et au final ça fait grave flipper surtout quand tu sais que après on dit l'appeler elle reste ouvert oh my god et tout et tu vois les photos google tu dis oh mon dieu oh mon dieu or que tout le monde n'a pas un trou aussi énorme je tiens à le préciser mais c'est vrai que parfois on a des gros trous voilà et je vais demander est ce que ça a changé ta façon de voir les choses aujourd'hui à l'avenir etc m'a dit globalement oui prendre plus soin elle le dit je vous cite prendre plus soin de moi dans le sens où je fais attention aux produits que j'utilise dans ma douche maintenant je prends plus des vieux gel douche tout chimique dégueu j'essaie de faire attention à pas à pas me faire mal exit les jeans maintenant je porte des vêtements ou qui sert pas ça a mis un peu ma vie sur pause donc j'ai pu me recentrer sur les choses simples comme le plaisir de se promener franchement c'est trop bien quoi elle a raison en vrai parce que les premiers jours tu marches tellement doucement t'as même plus enfin genre tu vois tu fais des tout petits pas t'as un peu d'appréhension et puis voilà quoi t'es pas vraiment à l'aise avec ton corps quand tu restes longtemps sans marcher enfin tu te rends compte que rien que ça c'est trop bien c'est plus profiter des petits moments du quotidien de faire à manger aussi bien que c'est important bien manger c'est important dans la convalescence et pas se gaver des M&M's même si ça fait du bien oui perso je me gavais pendant une longue partie je pense enfin assez longtemps mais je me suis calmée je vous rassure et du coup quand je me suis concentrée sur ce que je voulais vraiment pour moi et dans un sens je me suis concentrée sur ce que je voulais vraiment pour moi dans le futur parce que tu as le temps de réfléchir c'est clair tu vois le temps passer de comment tu appréhendes ta poste convalescence etc après je lui ai demandé est-ce qu'elle aurait un ou des conseils à donner à une personne qui a peur du bloc peur de se faire opérer il faut se faire opérer parce que plus tôt elle dit je vous cite il faut se faire opérer parce que plus tôt tu le fais moins tu auras mal et après c'est plus qu'un lointain souvenir il faut vraiment penser sur le long terme c'est une opération courte et une c'est une opération courte la covalescence est longue mais ça va aller c'est clair et bien respecter ce qu'on nous dit après donc moi je n'avais plus de questions elle n'avait pas de choses à rajouter le chat veut sortir de la chambre je vais l'ouvrir parce qu'il me dérange le chat est sorti donc on a un petit peu parlé et au final elle a voulu rajouter que son chirurgien lui avait dit qu'en moyenne il y a 20 000 20 000 opérations tous les ans c'est assez fréquent et c'est les chiffres en france c'est vrai que des fois on se sent vraiment seul genre en fait au départ tu te dis ouais en fait pourquoi ça m'arrive à moi en tout cas moi en tant que fille je me suis dit attends ils disent c'est 80% des enfin c'est surtout les hommes qui sont touchés mais moi je suis là une meuf je suis touchée alors qu'il y a pas mal de meufs qui sont touchés il y a pas mal d'hommes c'est sûr mais aussi pas mal de filles vous n'êtes pas tout seul les gars et aussi c'est vrai que je pensais pas avoir autant de personnes qui viennent me parler suite à toutes mes vidéos qui se pilonidale j'en avais eu un peu pour les kystes ovariens mais comparé aux kystes pilonidale c'est plus c'est sûr en plus c'est ce qui m'arrive en ce moment et c'est vrai que ça m'a un peu tu vois fait du bien rassurée tu vois il y avait telle histoire telle histoire d'autres personnes ça se passe comme si pour quelqu'un ça se passe autrement pour d'autres tu vois c'est vraiment différent et on est une team les gars et plus un conseil c'est de pas attendre de consulter si on a mal à cet endroit voilà c'est tout elle est trop mignonne mais ouais c'est vrai que faut pas trop attendre tu vois en général tu surveilles t'attends genre de trois jours tu vois comme tout le monde et après tu dis ouais bon t'as pas trop envie mais bon voilà en tout cas merci à Élise d'avoir témoigné ça me fait grave plaisir qu'il y ait quand même des gens qui veulent témoigner c'est du travail c'est clair mais c'est cool pour ceux qui ne connaissent pas le principe en tout cas là c'est une nouvelle série j'ai fait une playlist par rapport à ça si tu veux voir d'autres témoignages là c'est le troisième les deux premiers c'était des lives si tu ne les as pas regardées c'est dans le i si je peux le mettre et aussi dans la barre d'infos le lien comme d'hab et j'ai une playlist sur moi ce qui s'est passé pour moi parce que moi c'est tellement long que c'est toujours pas terminé ça a commencé en octobre j'y suis encore que de péripéties mais ne vous inquiétez pas je vais bien d'ailleurs update cicatrisation depuis la réouverture pour ma part ça va ça prend son temps mais bon patience en tout cas si toi tu as eu ça ou tu t'es fait opérer ou tu penses avoir ça n'hésite pas à envoyer des messages sur mes réseaux sociaux j'ai instagram, facebook, snapchat pour parler si tu veux aussi témoigner il n'y a pas de soucis tu m'envoies un petit message sur n'importe quelle plateforme que tu préfères on peut s'arranger on peut faire des lives on peut faire des audios on peut faire du texte comme je viens de le faire là c'était la première fois que je faisais un texte les deux premiers c'était des lives assez long là je pense que ce sera un peu moins long puisque si on papote pas en réel on a parlé en message et voilà donc n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un petit message ça me ferait plaisir de partager votre histoire pour pouvoir informer pas mal de monde sur ce quiste à la con désolé mais ça m'a grave gavée ça m'a vu grave de ouf cette histoire mais bon c'est la vie je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis dans une prochaine vidéo et voilà je crois que j'ai rien oublié bisous ciao 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 Merci.